Même si le premier jour court s'était assez mouvementé, les coureurs présents lors cette tournée Catalogne sont venus au cœur la question pendant cette deuxième étape. Ralline Mataro a valté sur 165 km, cette étape a offert aux coureurs une arrivée en haut, et c'est Glio Sicon qui s'est établi. L'Italien a réglé les deux grandes favoris de cette tournée de Catalogne, Primoz Roglic et Ranko Evenupol. Avec cette deuxième place, Primoz Roglic garde son maillot blanc et vert de la classification générale. Vidéo, Sicon a remporté la deuxième étape devant Roglic et Juan Paul Wittom en tête, le jumbo visage et l'écart il est nécessaire d'attendre que quelques minutes pour voir l'échappée de la journée se former point sur Primoz Roglic dans la classification générale. En l'occurrence Simone Pettili Simon car point betteur british sont les espagnols Julan Amesque et Francisco Galvan Xavi Mikel Asparne, Danois Christopher Jules Janssen le français et When Costu Kazak Vadim Conti a un problème mécanique doit changer son vélo. Le barin est un grand forcé, il ne reste que 20 tonnes dans le groupe de favoris et Simon car reprend 6,5 km de thé arrival. Esteban Chavez va à l'offensive, suivi de Sepkus, mais l'Américain a du mal à garder le rythme et obtenant une distance.Les coureurs le sont relâchés de Atto One, comme Romain Bardet. Malgré un grand rythme imposé par Jacques Aigues, les Chavez élargissent une belle lacune tient 25 secondes à 5 terminaux de la ligne point passe point 2 km du sommet, Mikel Landa et Ranquan Poel se rendent à l'offensive, suivi de Roglic Julio Sikon. Dans la flamme rouge, le champion du monde mais 1 et les Chavez sont rattrapés.Even Paul lance le sprint à 400 mètres, mais est battu par Julio Sikon et Primoz Roglic qu'il a dépassé au cours des 50 derniers mètres. Il se joue dans des cheveux mais c'est l'italien qui gagne.